Pour ces transports, ni les populations ni les élus ne sont tenues au courant des horaires, ni même du passage des convois. Il y a quelques années, divulgué les horaires n'était pas fiable qu'une amende était carrément secret défense des horaires des 130% des déchets radioactifs. La priorité de ce traitement, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets ? On me dit oui, Arémanou disait hier, mais alors qu'est-ce que vous voulez ? On veut les renvoyer en Allemagne, c'est quand même mieux. Alors non, le problème c'est qu'ils vont traverser dans un sens, ils vont retraverser dans l'autre, en multipliant les risques et qu'elles feront la faite des déchets à l'ague. C'est pas du recyclage comme pour le papier, on a justement séparé les déchets, il multiplie encore les risques, tout ça pour sortir, extraire le plutonium des déchets. Voilà, donc non seulement ces transports sont dangereux, mais ils sont carrément inutiles. Alors qu'on va dire que les déchets, à l'heure, les vols, et bien ils seront pas pris. Je vais pas en faire, c'est bon.